8 Proverbes Thème, métier 1. Qui connaît son métier sur le bout des doigts ne devient jamais pauvre. Proverbe turc Ce proverbe turc signifie que celui qui est expert dans son domaine, qui maîtrise parfaitement son métier, ne connaîtra jamais la pauvreté. En d'autres termes, une personne qui excelle dans ce qu'elle fait sera toujours en mesure de trouver du travail, d'être appréciée et donc de subvenir à ses besoins. Cela souligne l'importance de la compétence et de la spécialisation dans la réussite professionnelle et financière. 2. 12 métiers, 13 misères Proverbe franc-comptois Ce proverbe franc-comptois, 12 métiers, 13 misères, signifie que celui qui s'éparpille dans trop de domaines différents peut finir par ne pas réussir pleinement dans aucun d'entre eux. En voulant tout faire, on risque de ne rien faire correctement. Il met en garde contre la dispersion et encourage à se concentrer sur un nombre limité d'activités pour mieux les maîtriser et éviter les difficultés et les échecs. En ta jeunesse, cela t'évitera en ta vieillesse de mendier. Proverbe français Ce proverbe français signifie qu'il est important d'apprendre un métier ou une compétence utile dès sa jeunesse. En investissant dans une formation solide et en acquérant des compétences professionnelles, on se prépare à être autonome et à subvenir à ses besoins tout au long de sa vie. Ainsi, on évite de se retrouver dans une situation précaire à un âge avancé où l'on aurait besoin de mendier pour survivre. Cela souligne l'importance de la prévoyance, de la responsabilité et de la préparation pour l'avenir dès le plus jeune âge. 4 C'est un mauvais métier qui fait pendre son homme Proverbe français Ce proverbe français signifie que certaines professions ou métiers peuvent conduire à de graves conséquences pour celui qui les exerce. En d'autres termes, il souligne le danger ou les risques associés à certaines activités professionnelles. Il met en garde contre le fait de choisir un métier qui pourrait mettre en péril sa propre vie ou sa réputation. 5 Le maître d'un métier nourrit cet enfant, mais le maître de cet métier ne peut pas se nourrir lui-même. Proverbe allemand Ce proverbe allemand met en avant l'idée que la spécialisation et la maîtrise d'un métier spécifique peuvent être plus bénéfiques que le fait de disperser ses compétences sur plusieurs domaines. En effet, le maître d'un métier unique peut subvenir aux besoins de sa famille, tandis que celui qui essaie d'être expert dans plusieurs domaines ne parvient pas à subvenir à ses propres besoins. Cela souligne l'importance de la spécialisation et de la concentration dans un domaine pour atteindre le succès et la prospérité. 6 On est tenu de savoir son métier Proverbe français Le proverbe français, on est tenu de savoir son métier, signifie qu'il est important de bien connaître et maîtriser son domaine de compétence. En d'autres termes, il souligne l'importance d'être compétent, professionnel et expert dans son travail ou dans ce que l'on entreprend. Ce proverbe met en avant l'idée que pour réussir et être respecté dans son métier, il est essentiel d'avoir les connaissances et les compétences nécessaires. 7 Proverbe tunisien Ce proverbe tunisien signifie que parfois, il y a des gens qui prétendent être experts dans un domaine ou qui cherchent à donner des conseils, alors qu'en réalité, ils n'ont jamais eu d'expérience pratique dans ce domaine. Cela met en garde contre le fait de suivre aveuglément les conseils de quelqu'un qui n'a pas de véritable expérience ou compétence dans le domaine en question. C'est une invitation à la prudence et à la vérification des sources avant de prendre des décisions importantes. 8 On ne se salit pas les mains à faire un métier qu'on aime Proverbe italien Ce proverbe italien signifie que lorsque l'on exerce un métier que l'on aime, on ne considère pas cela comme une corvée ou un travail pénible. En d'autres termes, lorsque l'on est passionné par ce que l'on fait, on ne voit pas les tâches à accomplir comme des efforts ou des sacrifices, mais plutôt comme un plaisir et une source de satisfaction. On ne ressent pas le besoin de se plaindre ou de considérer le travail comme une contrainte, car il est fait avec enthousiasme et plaisir. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.